Donc voilà, on fait un petit vlog pour vous présenter un peu ce qu'on va faire cet après-midi. Donc là, on a un tournage d'un podcast avec plusieurs partenaires à moi. On va parler d'immobilier, d'argent, de crédit, de finances. Donc voilà, on vous emmène tout le long de l'après-midi. Il y aura quelques prises qui vont être partagées afin que vous puissiez avoir le contenu en exclusivité. Donc restez bien connectés jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous, cliquez sur le bouton like et partagez ce vlog à maximum de personnes. A tout de suite. Et c'est de savoir, est-ce qu'ils veulent vraiment sortir de cette situation ? Parce que tu peux dire à quelqu'un, ouais, répare ton crédit, il va aller claquer 10 000 boutons en boîte. C'est ça, c'est pour ça que j'insiste à le suivre. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord avec moi. Il y a des personnes qui ne méritent même pas toucher d'argent comme ça. Je te jure, parce qu'en fait, et comme on dit que l'argent, ça amplifie la personne que tu es. Ça, je pense que tout le monde connaît ça. Donc, clairement, il y a des personnes qui, avant de leur donner de l'argent, il faut qu'elles-mêmes, c'est pas qu'il y ait une prise de conscience. Et moi, je pense que ça passe également. Il faut, il faut, ça passe par, même que ce soit l'investissement, l'entrepreneuriat, ça passe par des douleurs. Il faut que des personnes soient d'au mieux. Et je prends l'exemple de mon frère, mon petit frère. Mon petit frère, moi, j'ai eu à l'idée à pas mal de reprises. Et il m'excusera, mais je vais dire un peu ce qui s'est passé. C'est que, par exemple, lui, il ne payait pas son loyer. Je payais son loyer, tu vois. Et moi, j'étais son garant. Donc, on m'a envoyé des courriers comme quoi je dois payer son loyer. J'ai dit non. Pendant deux ans, j'ai payé son loyer. J'ai dit non, non, non. C'est quand on va te foutre dehors que tu vas comprendre ce que c'est que l'argent. Parce que ça, c'est... Et moi, ça a été mon erreur. De lui dire, écoute, voilà, boum, 1000 euros, tu as le loyer, c'est bon. Non, 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 non. Tu dois comprendre. Et j'allais dire à mes parents, arrêtez de lui envoyer quoi que ce soit. Il va comprendre. Donc, pour ça, je dis à des personnes, ils ne méritent pas de toucher de l'argent tant qu'ils n'ont pas pris conscience. Et le meilleur moyen de prendre conscience, c'est quand tu es dans la merde. C'est quand tu es au sol, tu te dis, waouh, là, je ne veux plus jamais me retrouver dans ce type de situation. C'est à ce moment-là. C'est là que tu comprends. Et là, tu te dis, ok, je suis prêt à recevoir l'information qui va me permettre de m'améliorer. Et là, tu changes. Maintenant, quand on commence à te demander, mais Anthony, pourquoi tu dépenses ? Non, ce n'est pas que je n'aime pas ce temps. C'est que je connais la valeur de l'argent. C'est ça. C'est clairement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. Je pense que ça prend une force de caractère aussi. Parce qu'il faut respecter où on est rendu. Peut-être que la capacité de dépense d'Anthony n'est pas la mienne aujourd'hui. Ou vice-versa avec quelqu'un. Peut-être que ta capacité de dépense n'est pas la même que moi. Mais cependant, je pense qu'il ne faut pas... C'est ça, je disais tantôt. Mais tu sais quoi ? Pire que ça. Ça, c'est récent là. Il y a un an, je ne comprenais pas. Il y a des fonds qui sont là, moi, je dépense et tout. Puis je vois des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais je ne comprenais pas. Quand tu leur dis, ouais, paye ici, paye ça, ils ne veulent pas. Au début, je ne comprenais pas. Après, mon menteur m'a dit, mais Anthony, tu sais pourquoi ils ne dépensent pas ? Parce qu'ils veulent garder un maximum d'argent pour eux. Donc les gens qui font de l'argent, même s'ils ont 100 000 dans leur compte, s'ils peuvent négocier, même à 100 dollars, ils vont négocier. C'est ça la richesse. Comment ? C'est ça la richesse. Et moi, je l'ai compris aujourd'hui. Moi, je ne comprenais pas, mais je le comprends. J'ai des mecs qui sont en face de moi qui faisaient des millions. Quand j'en ai demandé de faire un podcast à 2000 dollars, ils négociaient. Je ne comprenais pas. Mais moi, aujourd'hui, j'ai compris. C'est parce que le but, c'est de garder le maximum d'argent dans tes poches. Je rie parce que je fais partie de ceux qui négocient. C'est pas rire. Non, mais non, mais c'est quoi? Non, mais des fois, j'ai une nuance. C'est que, par exemple, il y a des trucs que, par exemple, tu ne vas pas négocier. En fait, par exemple, si c'est pour gagner du temps, je ne vais pas négocier. C'est-à-dire que moi, j'achète le temps, je dis, OK, c'est quand 2000, boom, je paye. Parce que même le fait de rentrer dans la discussion, de négocier, tu vois, tu vas envoyer 2, 3, 4 mails. Sachant qu'en 45 minutes, tu peux faire, je signe, je ne sais combien. Mieux, je paye. Terminé, on passe à autre chose. Tu vois? Mais après, je comprends ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est que de dire que voilà, en fait, tu vas toujours négocier. L'idée, c'est d'essayer d'avoir le maximum de trésorerie pour réinvestir, etc., se développer. Maintenant, par rapport même à la... Il y a également... Moi, je vais donner un conseil également par rapport à la discipline. Je vais donner mon exemple. Ça, c'est surtout les jeunes. Quand j'étais en Ile-de-France, à Paris, j'avais un salaire de 400 euros par mois. En Ile-de-France, 400 euros par mois, OK? Et le meilleur moyen de bien gérer ses finances, qui va également améliorer le crédit finalement, c'est de budgétiser son argent par semaine. Donc, j'avais 400 euros, j'utilisais 50 euros par semaine. Donc, je me dis, semaine 1, 400 euros, 2, 3... Semaine 1, 50 euros. De 50 euros, etc. Et l'idée, c'est de rester... Jusqu'à aujourd'hui, j'applique la même chose. Le même principe. Donc, je me dis, OK, j'ai 50 euros par semaine. Je ne dépense ni plus ni moins. Donc, même si j'arrive le jeudi, j'ai terminé mon pote, m'appelle le vendredi. On me dit, on va en bois. Je dis, non, rappelle-moi vendredi d'après. Même si la semaine, j'ai dépensé 30 euros, il reste 20 euros. Je ne vais pas me dire, la semaine prochaine, je vais dépenser 70. Je repars sur 50. Et le vendredi, je le mets de côté. Jusqu'à aujourd'hui, j'applique la même méthodologie. Et ça me permet de maîtriser mes finances. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais que... Sous-titrage Société Radio-Canada